Madame, Messieurs, bonsoir. A la une ce soir, des stocks des produits pétroliers entrés frauduleusement circulent dans le pays. Les exploitants du secteur ont donné l'alerte au gouvernement. Vital Kamerevis, Premier ministre de l'économie, leur demande la franchise pour la rentabilité et le respect de la structure des prix. Procès Mwanga Chouchou. Le coffre-fort gardé à la Banque centrale du Congo a été déballé devant la haute cour militaire qui s'est déportée. L'audience a été renvoyée au mardi 11 avril 2023. Les présumés auteurs sont jugés en flagrance pour participation à un mouvement insurrectionnel et détention d'armes illégales. Le centre d'accueil Kimbanguiste se prépare à célébrer demain la journée historique. Des foules vont converger vers ce lieu pour fêter aussi pour la première fois la journée fériée décrétée pour célébrer le combat de l'Africain Simo Kimbangu, chef spirituel de l'église Kimbanguiste. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonne soirée encore une fois. Merci de votre fidélité. Procès de l'élu national poursuivi par la haute cour militaire. Un coin du voile a été levé. Le coffre-fort a été ouvert devant toutes les parties à la Banque centrale du Congo. La prochaine audience est fixée au 11 avril prochain. Marie Calang. Poursuivons l'instruction de l'affaire députée nationale Edouard Mwanga Chouchou-Izi. La haute cour militaire siégeant en procédure de flagrance dans cette cause atténue sa septième audience le mardi 4 avril 2023 à la prison militaire d'Undolo. Les deux prévenus, Mwanga Chouchou et le capitaine Robert Moucha Maliroi, sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale des munitions et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Aussitôt ouverte, cette audience a été suspendue et la haute cour s'est transportée à la Banque centrale du Congo, lieu où est gardé le coffre-fort du prévenu Edouard Mwanga Chouchou. En présence du prévenu, les avocats de la défense, ceux de la partie civile, République démocratique du Congo et du ministère public, organes poursuivant, la haute cour militaire a ouvert le coffre-fort qui contenait certainement des pièces dans l'argent. L'opération faite par les experts étant terminée, la haute cour est retournée à la prison militaire d'Undolo sous une pluie battante. Ce climat ne lui a pas permis de poursuivre avec l'instruction de la cause. Pour ce faire, elle a renvoyé la dite cause à la huitaine, soit le mardi 11 avril 2023. Accalmis sur le marché de change et celui des biens et services, constat fait par le comité de conjoncture économique réuni autour du Premier ministre aujourd'hui, Jean-Michel Samaloukonde fait travailler son équipe pour obtenir la baisse des prix et des denrées. Jeanine Kalenga, reportage. Réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, le comité des conjonctures économiques de ce mercredi 5 avril 2023 se termine sur une note d'espoir malgré les moments difficiles. Les ministres sectoriels et les animateurs d'autres structures membres de ce comité ont salué une accalmie relative au niveau du marché des changes et des biens et services. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui voudrait voir tous les efforts fournis, se traduire en termes d'indicateurs macroéconomiques, aboutir réellement en baisse des prix sur le marché des biens et des services, avec le dit comité, plusieurs mesures, notamment dans les secteurs miniers, piliers majeurs de l'économie nationale. Le comité a également mis l'accent sur la diversification de la production dans une économie jugée jusque-là totalement extravertie. L'espoir est permis, malgré les moments difficiles, cette déclaration du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kaméret, au sortir de cette réunion du comité des conjonctures. Le Premier ministre voudrait voir que tous ces efforts, finalement, qui ont été faits et qui sont traduits en termes d'indicateurs macroéconomiques, se traduisent réellement en baisse des prix sur le marché des biens et des services. Nous avons aussi abordé la problématique de ces termes miniers. Les recettes sont à hausse, nous l'avons constaté aujourd'hui, à la fin du rapport qui a été fait par madame de la ministre de Mines. Mais nous allons encore les augmenter davantage en respectant les obligations contractuelles. Mais l'option qui est levée, aussi, c'est la diversification de l'économie. Nous voulons être défendants totalement de Mines. Nous nous sommes aussi félicités de voir que le gouvernement, malgré les chocs durs à la guerre américaine, il n'y a pas eu des stations de l'agence de l'économie. Les gens n'ont pas senti la hausse des prix parce que le gouvernement a pris la politique de protéger les pouvoirs d'achat. Le gouvernement de la République reste soucieux d'aller très vite vers la diversification de l'économie nationale. Les taxis motos sont interdits de circuler à Mwanda. Les élus du Congo central plaident pour la levée de cette mesure. Ils ont rencontré le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, à l'embikaille pour les détails. La situation sécuritaire et les conflits coutumés dans les Congo centrales ont été scrutés par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Sécurité décentralisation et les caucus des élus nationaux de cette province. Ensemble, ils ont passé en revue la question des coulouna et l'interdiction des circulations des taxis motos dans la ville de Mwanda. Très sensibles aux questions de sécurité de la population de l'erbien, Maître Peter Kazadi Kankonde a sollicité la collaboration de ses hôtes pour mettre fin à toutes ces situations. A l'occasion, le numéro D du gouvernement, Sama, a annoncé aux élus du peuple les recrutements imminents de plus de 13 000 agents dans la police nationale pour renforcer l'effectif. Chacun, dans sa circonscription, a décrit la situation sécuritaire. Il a été très attentif à nos préoccupations. Nous avons pensé très particulièrement à l'insécurité de la ville de Mwanda, par exemple, au VPM d'intervenir rapidement pour que la circulation puisse reprendre dans la ville de Mwanda. Il est question aussi des coupures de route. Le VPM nous a promis de régler tous ces problèmes. Le Premier ministre, en charge de l'Intérieur, nous a fait une grande annonce. Nous disons qu'il est prévu le recrutement de 13 000 éléments pour la police nationale. Et les fonds sont disponibilisés pour ça. Donc, je crois que nous partons satisfaits que là où il y a carence d'éléments, il y aura des policiers qui seront affectés. Selon les patrons de la territoriale congolaise, plus rien ne sera comme avant dans les secteurs de la sécurité nationale. Les travaux de construction des nouveaux bâtiments devront abriter le ministère de la Défense nationale. accusent de retard pour des raisons qui ont été données au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo. Ce dernier a entamé une visite d'inspection des chantiers. Diane Balaka. Les intempéries ainsi que la nature du terrain sont, entre autres, les causes majeures du retardement des travaux de construction du bâtiment qui abritera dans le tout prochain jour les bureaux du ministère de la Défense nationale. Ce sont des explications fournies au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, par les directeurs techniques de Hara, contracteurs, entreprises commises pour l'exécution des travaux. Jean-Pierre Bemba Gombo a effectué une visite d'itinérance sur les chantiers situés sur l'avenue Libération, ex-24, à proximité du camp Kokolo, ce mardi 4 avril. Prévus pour 24 mois, soit 2 ans, ces travaux pourront être fin près, au mois d'août prochain, soit près de 3 ans après. Le chantier a commencé en août 2020. Au début, c'était prévu 24 mois, mais il y a eu un problème parce que c'était prévu que ça soit érigé au niveau du camp Tchatchi. Quand on a délocalisé le chantier, ça a prolongé le planning de travaux. Donc cette fois-ci, je crois que d'ici mois d'août, tout sera bouclé. Ce bijou en construction dont le coût est évalué à plus de 5 millions de dollars américains est financé par le Fonds européen des développements, FED. Et puis cette alerte lancée par les exploitants pétroliers, des stocks importants des produits ont pénétré le territoire national. Cela échappe complètement aux taxes. Au cours d'une séance de travail autour du vice-premier ministre de l'économie, Vital Caméré leur a demandé de la franchise. Sandra Nian Guitapou. C'est une première réunion de prise de contact avec les pétroliers qui a permis au vice-premier ministre, au ministre de l'économie nationale, de pénétrer les problèmes qui gangrènent ce secteur si stratégique de l'économie de la RDC. Vital Caméré a d'entrée de jeu demandé aux pétroliers, partenaires du gouvernement, de travailler avec l'État congolais dans la franchise. Et la vérité, seule voie pour eux de trouver la rentabilité financière et pour le gouvernement, la rentabilité sociale pour le peuple congolais. Je ne vais pas inventer la roue, mais plutôt continuer avec les réformes déjà amorcées par mon prédécesseur pour faire face aux questions liées aux pertes et manques à gagner, à la fraude, au manque des paiements des pétroliers nationaux et bien d'autres. A Ronchéry, le VPM de l'économie nationale qui avait à ses côtés le secrétaire général. Ayant en face d'eux le vice-premier ministre, au ministre de l'économie nationale et président de la commission écofine du gouvernement, les pétroliers de toutes les trois zones d'approvisionnement ont félicité le nouveau VPM pour sa nomination et lui ont exposé leurs préoccupations pour que de manière concertée, les solutions soient trouvées. Cela a été salué à juste titre par Charles Nicobanza, directeur général de NGEN. C'est un problème que nous avons vécu, surtout ces derniers temps. C'est un problème de fraude. Nous avons observé des entrées de produits et nous pensons qu'à voir les prix qu'ils pratiquent, nous pensons que ce sont des produits qui ne payent pas nécessairement les taxes, d'où l'État perd en recettes fiscales. Et aussi les sociétés pétrolières voient leur volume de vente mis sur le marché diminuer, ce qui également réduit la capacité d'investir. Nous avons souligné aussi une autre forme de fraude que certains appellent une fraude officielle ou certains ont bénéficié d'exonération de certaines rubriques qui sont dans la structure. Encore une fois, son Excellence s'est engagée à attaquer ce problème-là et faire de telle sorte que tous les opérateurs puissent respecter la structure des prix. C'est l'extinctité, lui, qui a brossé succinctement la situation générale de ce secteur, marqué notamment par les réformes qui ont permis de stabiliser le prix et d'éviter la rupture de stock pendant la crise russo-ukrénienne et la Covid-19. En nouvelles, la Sonas SA porte à la connaissance de l'opinion en général et en particulier des importateurs des marchandises à l'étranger, des transitaires et commissionnaires en douane déclarant qu'en exécution des dispositions pertinentes du Code des assurances et en application du communiqué ARCA-DGDA, les services de souscription de l'assurance transport faculté à l'importation sont disponibles pour cette opération. A cet effet, les équipes fixes et mobiles sont mises à contribution en vue d'assurer un service de qualité à tous les souscripteurs dans le souci évident de garantir l'acheminement à bon port des marchandises importées grâce à son réseau commercial dense et éparpillé à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. La Sonas SA reste disponible à accompagner les importateurs dans la réalisation de leurs activités. C'est signé Kabongo Moba Clément Désiré. Et ces résultats étonnants sur la fiscalité, selon une enquête commandée par l'ANAPI, seule la ville de Kinshasa a atteint la moyenne du score exigé. Cette enquête met en compétition toutes les provinces pour accélérer l'appropriation des réformes. Patrick Michel Moukoui interprète les résultats. C'est en quelque sorte un rapport d'une business nationale que vient de publier la République démocratique du Congo. Il s'agit en réalité d'une étude qui renseigne dans le moindre détail sur l'application de réformes dans les 26 provinces du pays. Commandée par l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements à NAPI, l'enquête menée par Target, un cabinet de sondage et consulting basé à Kinshasa, remonte à la surface quelques soucis dans la pratique des affaires, comme par exemple le niveau général d'application de réformes, encore faible au niveau de province. Parmi les principales difficultés identifiées, on peut citer le déficit de communication et de sensibilisation sur les réformes du climat des affaires, la lourdeur administrative ou encore la résistance aux réformes de l'administration publique. Des facteurs qui entravent la croissance des entreprises et limitent leur capacité à créer des emplois. Du démarrage d'activité économique à la fiscalité, en passant par le permis de construire la mutation immobilière et la qualité d'administration et institution, cinq indicateurs ont été pris en compte dans cette étude. Un classement final de province a été établi à la fin de l'étude, suivant les scores cumulés de chaque province sur les cinq indicateurs. Les faibles scores enregistrés s'expliquent notamment par l'absence des dix provinciaux à caractère économique dans la majorité de provinces. Seules les provinces de Kinshasa, de l'Equateur et de la Chiopo ont engrangé deux points sur cet indicateur et obtenu un score supérieur ou égal à 50 sur 100 au classement général. Bien avant cette publication par la NAPI, les résultats préliminaires de cette étude ont été restitués par le cabinet Target au cours d'Anateli. Des conclusions validées séance ténante par le délégué de services sectoriels et de province au nombre de quels figuraient des ministres provinciaux. Agression dans l'est du pays. La Suède encourage le dialogue comme mode de règlement des conflits entre les parties. Son ambassadeur, accrédité en RDC, a eu des échanges avec Antipas Mboussa Niamouissi, ministre d'Etat, ministre de l'intégration régionale. On fait le point avec Sylvie Moébre. Plus d'un quart de siècle, la partie orientale de la République démocratique du Congo est sous la coupe des groupes armés et des terroristes du AM23 sous couvert du Rwanda. Le ministre d'Etat, ministre de l'intégration régionale, Antipas Mboussa Niamouissi, a échangé sur la question avec les diplomates cédois en poste à Kinshasa. Henri Grasbrandt a exhorté le patron de l'intégration régionale à jouer pleinement son rôle dans la résolution de la crise dans l'est du pays qui a déjà causé des déplacements de plus d'un million de personnes. L'objectif, je pense, vraiment commun, c'est d'essayer de trouver une solution durable à la situation à l'est du pays, trouver une situation où le peuple congolais et aussi le peuple congolais, et aussi le peuple congolais, qui ont espéré l'avoir songé à l'avenir, en poste et en paix. Accompagné du deuxième secrétaire à l'ambassade de Suède, le diplomate cédois a confirmé au ministre d'Etat, ministre de l'intégration régionale, que la Suède partage les soucis avec la RDC contre cette guerre imposée au pays de Lumumba, d'où la Suède prône le dialogue pour atténuer l'impact de la guerre sur la population. A l'étranger, Congrès mondial du diamant, les exploitants, les marchés boursiers, bref, tous les acteurs se sont retrouvés à Tel Aviv, la pratique des prix équitables, l'approvisionnement responsable des sujets abordés au cours de cette rencontre, lancée par... Le changement et l'innovation dans la nouvelle réalité du diamant, tels sont les thèmes du 40e Congrès mondial du diamant tenu du 27 au 30 mars à Tel Aviv, en Israël. La délégation congolaise a été conduite à ses assises par la ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambaye, qui avait dans sa suite, Freddy Mwamba, le directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Cette délégation congolaise a pris une part active à ses assises, ouverte par la ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambaye. Son intervention à présence des présidents des bourses était axée sur trois points, à savoir la pratique des prix équitables, le phénomène du diamant synthétique, ainsi que la problématique et l'approvisionnement responsable et l'innovation du secteur minier. Il a saisi cette opportunité pour souligner le soutien du président de la République, Félix-Antoine Tusek et Tchulombo, à ses congrès, car il a toujours accordé un intérêt particulier aux questions minières. En marge de cette session, la ministre des Mines et les responsables des services spécialisés de ce ministère ont échangé avec les exploitants des diamants, les producteurs, les présidents des bourses, les bijoutiers et les responsables des entités des tailleurs autour de la chaîne des valeurs. Le DG de CSE, Freddy Mwamba, a explicité la question relative à l'approvisionnement responsable et innovation dans le secteur minier. Son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tusek et Tchulombo, compte sur l'approvisionnement responsable pour canaliser dans les structures officielles toutes les recettes qui proviendraient de minéraux en général. Mais dans le cas qui concerne le diamant, le CSE, en sa qualité d'autorité et de certification, nous sommes en train de travailler sur la chaîne de possession, cela veut dire de l'extraction à la conservation et à la vente, ainsi que l'exportation, de manière à ce que nous ayons des statistiques fiables. Antoinette Samba Kalambay, ministre congolaise des Mines. L'émergence, renforcement de l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo, un protocole d'accord vient d'être conclu avec un incubateur nommé DJ Hub. La rencontre a eu lieu à Québec. Détail avec Myra Mbeke, c'est l'ouvranti. L'Agence pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC et l'incubateur canadien DJ Hub, se décide de communier ensemble pour renforcer le développement de l'entrepreneuriat congolais, québécois et l'avenir de la jeunesse francophone. D'où cette cérémonie des signatures du protocole d'accord conclu entre les deux parties représentées respectivement par le DG Ezekiel Bidoya de l'ANADEC et celui du DJ Hub, Philippe Nadeau. C'était en présence du maire de Shawinan, Michel Angers, et le DG Hub du ministre sortant de l'entrepreneuriat, Justin Magala. Très satisfait de cette étroite collaboration avec le gouvernement congolais à travers l'ANADEC, les DG de DJ Hub estiment que cette alliance marque le début d'une collaboration prometteuse tournée vers la promotion de l'entrepreneuriat au bénéfice de la jeunesse francophone. Initiative également saluée par le DG Ezekiel Bidoya, car la forte expertise du DJ Hub Shawinan en nouvelles technologies et en accompagnement apportera un soutien précieux à cette démarche ambitieuse. La Sahuilhame a pratiquement effectuée de la même histoire en pleurs avec notre pays aujourd'hui, parce que c'était une ville industrialisée, avec la délocalisation de l'année dernière, mais l'entrepreneuriat a été finalement le moteur du développement de cette ville aujourd'hui. Peu avant la signature de ce protocole d'accord, les deux parties ont eu à présenter de manière panoramique les fonctionnements de la structure, question de procéder à une feuille de route commune pour atteindre des objectifs escomptés, signalant que la dite cérémonie a été précédée d'une conférence de presse. Revenons au pays, direction le Kassai oriental. A quel rythme évoluent les travaux de construction de la RN1 tronçon, compris entre Mboujimaï et Kananga ? On se fait une idée à travers ce reportage. Les travaux de construction de la route numéro 1, dans son tronçon Mboujimaï-Kananga, financés par les fonds pour la promotion de l'industrie FPI, se poursuivent sans embâche, contrairement à certaines mauvaises langues. A ces jours, les travaux de déblayage, terrassement et de désherbage pour ouvrir l'emprise de la route sont déjà réalisés sur une distance de 4 km. Pour couper cours aux rumeurs, le vice-gouverneur du Kassai oriental était sur le terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement de ses travaux. Sur place, Jilly Kaléga a réussi tous les détails, et pas les moindres, de la part des ingénieurs. Selon les ingénieurs des sociétés samcrites qui exécutent ces travaux, la plus pertinente toutes les programmations des travaux sur ces chantiers, sur la zone urbaine. A cela s'ajoutent les déplacements des réseaux de distribution d'eau et les poteaux électriques. Notre projet est divisé. Il y a deux zones. La zone là-bas, c'est une zone qui a beaucoup d'obstacles. Vous avez les maisons, vous avez les lampadaires, vous avez les réseaux différents, les fibres optiques, les régions des eaux, beaucoup de choses qui doivent être étudées. Et il y aura beaucoup de démolitions aussi là-bas. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué là-bas. Là-bas, ce n'est pas facile de travailler avec tous les obstacles là-bas. C'est pour ça qu'on attend jusqu'à que toutes les choses soient réglées là-bas. On travaille là-bas étape par étape. Les quatre premiers kilomètres sont prêts pour recevoir les gaviers et les géotestiles. Pour ne pas perdre le temps, Sampcrite a déplacé les engins vers le point kilométrique 6 où ils sont à pied d'oeuvre avec les travaux de débloiement du sol. La température monte au centre d'accueil Kimanguiste qui se prépare à célébrer demain la journée historique. Des foules vont converger vers ce lieu pour fêter aussi pour la toute première fois la journée fériée décrété pour célébrer le combat de l'Africain Simon Kimbangu qui est chef spirituel de l'église kimbanguiste. Odilon Kayouma. C'est un centre d'accueil Kimbanguiste et des conférences de Kinshasa à Kassavobu assiégé de toutes parts. Des fidèles presque de toutes les provinces de la République démocratique du Congo sont venus fêter la journée du 6 avril 2023, décrété, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Journée commémorant les débuts du ministère du prophète Simon Kimbangu, nous sommes là, en Kamba, dans le Congo central. Vous voyez le monde foule, vous n'avez pas encore, les camions sont en cours de route. Si vous voyez la masse des enfants, des papas, des jeunes, des mamans, c'est pour aller fêter cette fête en Kamba. Toujours ici au centre d'accueil, un culte spécial sera organisé, histoire pour les fidèles de l'église kimbanguiste, de rendre gloire à Dieu pour les 102 ans du ministère de papa Simon Kimbangu. Et aussi remercier le chef de l'État d'avoir promulgué l'ordonnance insituant la journée du 6 avril. Nous sommes très reconnaissants aujourd'hui à l'endroit du président Félix Antoine Tisseguedi, qui est vraiment un fils du terroir, qui a accepté après cinq présidents, après cinq mandats. Le rendez-vous est donc pris ce jeudi, ici au siège central de l'église kimbanguiste, sur l'avenue Sayo à Kassavoubou, pour fêter la date historique du 6 avril 2023. En bref et en image, deux ans après sa création par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, l'Union Sacrée de la Nation s'est dotée aujourd'hui d'une charte des structurations et mutations vers une plateforme électorale. Les membres du Présidium, personnalités et présidents des partis politiques, ont apposé leur signature sur ce document. Ainsi, l'Union Sacrée aura pour organes le Congrès, la haute autorité politique, le Présidium, la conférence des présidents des partis, des regroupements politiques et personnalités désignés par la haute autorité politique. Nous y reviendrons demain avec force et détail. La régie des eaux, SA, direction provinciale de Kinshasa, informe ses abonnés des partis centre-ouest de la ville de Kinshasa, que suite aux travaux de réparation des fuites sur les conduites ND 350.300 au niveau des collecteurs des refoulements de G2, G4, ainsi que dans la citerne de l'antibélier de l'usine d'Ongaléma, son usine de traitement d'eau d'Ongaléma sera en arrêt ce jeudi. Demain jeudi, à partir de 8h jusqu'à la fin des travaux, par conséquent, les manques d'eau et perturbations seront observées dans la fourniture d'eau dans les communes et quartiers. Ici après, Gombe, Linguala, Kassavubo, Bandalungwa, Ngirigiri, Kintambo, Montfleury, Jamaïque, Ma Campagne, Joli Parc. La Régie des eaux a appris les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément, indépendamment de sa bonne volonté. Elle les assure de rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. Assainissement de l'environnement des médias en RDC, la nouvelle loi sur la presse intègre des innovations sur l'aide directe et indirecte. Les médias sociaux ont été intégrés. Le ministre de la Communication revient sur ce texte ratifié hier à l'Assemblée nationale. Depuis notre arrivée à la tête du ministère de la Communication et des Médias, aujourd'hui nous avons l'apparition de médias en ligne, de médias confessionnels qui n'étaient pas concernés par la loi passée. Mais il y a aussi d'autres priorités qui viennent en même temps que ces questions que j'ai soulevées, notamment la question de la viabilité des médias. Il est question aujourd'hui d'organiser ces régimes d'aide directe et indirecte parce que nous voulons avoir un secteur de la presse vitale, avoir des journalistes qui sont bien payés, qui vivent dès leur métier. Voilà plus ou moins le fondement de ces textes réformateurs qui est en réalité le mélange ou la synthèse des idées que nous avons récoltées durant le travaux des États généraux. Nous pensons qu'après cette étape de ratification, il y aura un besoin de faire des débats encore pour que les médias puissent prendre connaissance de cette nouvelle loi, pour que nous nous assurions que lorsque nous allons veiller à son application, que cela n'efface l'objet d'aucune discussion parce que ces secteurs doivent être assainis et nous avons pris rendez-vous avec le président de la République pour faire de la salubrité médiatique un objectif et nous allons y arriver ensemble. Les femmes du ministère de la Formation Professionnelle appellées à la maîtrise de l'outil informatique, mais aussi à s'adonner aux activités liées à l'entrepreneuriat, l'appel est de la ministre de tutelle Antoinette Kipoulou. Le mois dédié à la femme aux couleurs de la formation professionnelle. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général Jean-Marie Mangoumbé, du directeur national du Sénacé-FEP, François Soumailly, des membres de son cabinet et les membres du cabinet de la ministre de la Formation Professionnelle. Avec comme thème l'apprentissage du numérique comme outil d'autonomisation de la femme et de la fille congolaise pour une formation professionnelle adaptée à notre ère, ces activités consistent en une formation en numérique assortie à une journée des pratiques ainsi que l'exposition des produits de transformation agroalimentaire fait de la main des femmes, de la ligue des femmes du ministère de la Formation Professionnelle et Métiers. Au-delà de la restitution des activités de la cellule Jean du ministère de la Formation Professionnelle et Métiers, les thèmes d'actualité cadrant avec les thèmes nationales vont être décortiqués, notamment la prévention des risques sur l'utilisation de smartphones et l'entrepreneuriat, la portée de la carte des crédits Visa Orange pour les achats en ligne, et parmi les orateurs, l'on-note les directeurs de la Dantique Nicolas Mouyiringua, la directrice du réseau des écoles Gisèle Kindelou et Bernard Baloulou. Après la cérémonie d'ouverture et les rafraîchissements, plus de 400 femmes venues des services centraux et des provinces éducationnelles de Kinshasa se sont vite mises en posture pour suivre les enseignements prévus. Par ailleurs, ces activités, fruit de la collaboration de la cellule Jean du ministère de la Formation Professionnelle et Métiers et la Ligue des Femmes, avec l'appui de la ministre, vont se poursuivre et se clôturer le week-end prochain. Lutte contre les épidémies, comment la RDC organise son plan de riposte ? L'administration Biden sollicite une mutualisation des efforts dans le domaine de la santé. La vice-ministre américaine de la Santé est en mission à Kinshasa. Edithia Lakatala. En mission à Kinshasa pour échanger et voir comment participer à l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais, spécialement dans la lutte contre les épidémies en RDC, la vice-ministre américaine de la Santé, Dawn O'Connell, accompagnée de Lucie Tamlin, ambassadeur des États-Unis en RDC, a échangé avec le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Kamba, accompagnée de son vice-ministre, Dr Olimé-Serge. Mais c'était vraiment pour renforcer l'engagement ferme des États-Unis, pour travailler avec le gouvernement et le peuple congolais, pour sauver les vies, améliorer la santé du peuple congolais et aussi réunir nos activités et nos forces pour combattre les pandémies et les épidémies au niveau global. Donc c'était une visite pour féliciter le ministre pour son prise de position et aussi pour parler de notre programme d'échange qui est déjà très 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 fort dans certains domaines et on va continuer de renforcer cet engagement. Il a été question des santé publique et l'hôte du ministre de la Santé a réaffirmé l'engagement ferme des États-Unis de travailler avec le gouvernement congolais pour sauver des vies humaines. L'ARSP sur le terrain pour procéder au contrôle dès la semaine prochaine. Pour s'assurer de la mobilité de ces OPJ, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a doté les équipes d'un premier lot des véhicules. Alors que les OPJ de l'ARSP sont en train d'être outillés en termes techniques et stratégies avant d'être largués sur le terrain, la direction générale vient d'acquérir un important charroi automobile qui leur permettra de mener à bien la mission de contrôle qui pointe d'ores et déjà à l'horizon. Lors de la remise de gré de ces véhicules Toyota Prado TXL Pimpan 9, entre la main du responsable des services généraux, en présence de quelques cadres et personnels, le numéro 1 de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, l'honorable Miguel Catem Cachal, qui accompagnait la DG adjointe, s'est dit déterminé à mettre à la disposition de ces OPJ tous les moyens nécessaires pour une mission aussi importante. D'ici là, nous allons commencer le contrôle, et dans tous les secteurs de l'économie nationale, et sur ces, nous devons outiller nos agents, les OPJ, et ça c'est le premier lot des véhicules qui vient d'arriver. Il y aura un deuxième lot qui va aussi arriver d'ici là, que nous allons déployer au travers de la République, pour outiller nos OPJ pour un travail de qualité, et afin d'atteindre les résultats attendus de nous tous, par la population, dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tissékevitch. Yav Raimond, directeur des services généraux à l'RSP, au nom des OPJ de la société, remercier le DG pour ces gestes combien louables, et promet de les utiliser à bon escient, en attendant un deuxième lot qui sera constitué des Toyota Land Cruiser de type missionnaire, cela dans toutes les directions provinciales de l'ARSP. L'engagement politique des femmes s'améliore, on en veut pour preuve, cette adhésion massive de nombreuses au sein du Parti En Marche pour le Progrès, parti politique créé par Godard Motémona. Adhésion massive au Parti En Marche pour le Progrès de l'autorité morale Godard Motémona, des membres de la structure des femmes fortes que dirige Mme Sylvie Massoukou, au siège de MP Montbellé dans la commune des Limétés. Elles étaient des dizaines de milliers de femmes qui sont venues manifester leur attachement au Parti En Marche pour le Progrès, de ce pas à son autorité morale Godard Motémona. Godard Motémona nous a adoptés dans le Parti En Marche pour le Progrès. Étant membre d'une famille, vous devez vous comporter dignément. Nous avons un seul chef au sommet, Félix Antouinti-Sekedi. Avec EMP, nous serons incontournables parce que EMP est un nouveau vent. D'autres adhésions se sont effectuées le samedi 1er avril 2023 au siège de MP Gombe à l'immeuble Itimbiri, notamment le comité de la structure des femmes fortes de Sylvie Massoukou et le membre de l'Asbel Kinlabel de Patricia Mankale. 2023 étant une année électorale, avec ses adhésions, le vice-ministre de mine Godard Motémona, autorité morale de MP, assure que Kinshasa va donner un second mandat à Félix Antoine-Sekedi-Chilombo. Montbélie va faire en sorte que le président Félix Antoine-Sekedi soit le mieux élu et tout Kinshasa en général. Le chef de l'État a fait un appel à la mobilisation pour mettre hors état de nuire l'ennemi. Il a demandé aussi aux femmes de se mobiliser pour défendre le pays et ainsi mettre fin à la guerre à l'Est. Notez qu'en gusse de cadeau, les pagnes ont été remises aux femmes de MP Montbélie. Nous restons un bon partenaire de la République démocratique du Congo. Des mots prononcés par le désormais ex-ambassadeur de la Grande-Bretagne, accrédité en République démocratique du Congo. Il a fait ses adieux au chef de l'État. Dylan Kabalundi, Roger Diey, bienvenue Kabamba. Arrivé au terme de sa mission à la République démocratique du Congo, Émilie Maltman, ambassadrice de la Grande-Bretagne, a été reçue en audience ce mercredi à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine-Sekedi-Chilombo. Occasion de révisiter tous les aspects du partenariat entre la RDC et la Grande-Bretagne. L'économie, le changement climatique avec la protection de l'environnement, l'éducation et autres, tous ces sujets ont été passés en revue. En s'agissant des questions de sécurité et de stabilité, la diplomate rassure que son pays est aux côtés de la RDC malgré ses liens étroits avec Kigali. Le Royaume-Uni reste aux côtés des Congolais pour mettre fin à cette violence. Je sais qu'il y a beaucoup de questions de partenariat sur le Royaume-Uni et Rwanda, mais en réalité, nous sommes un partenaire de la RDC et nous sommes clairs que la réalité, c'est qu'un Congo stable et en paix est bien pour les Congolais, mais aussi bien pour la région. De nombreux projets intégrateurs initiés par les deux États vont tout de même se poursuivre, a indiqué l'ambassaderie sortante. Nous restons un grand partenaire de la RDC. Nous avons un partenariat sur le développement et un appui au développement, mais aussi tout ce qui est commerce et investissement. Aussi, à travers notre programme d'achieving pour les bourses d'études au Royaume-Uni, nous souhaitons aussi continuer de stimuler l'apprentissage de l'anglais. Après trois ans passés en République démocratique du Congo, Émilie Matman dit avoir été marquée notamment par le courage des Congolais et surtout les femmes qu'elle a rencontrées à travers le pays et reste ainsi donc optimiste quant à l'avenir de la RDC. Je suis optimiste pour la RDC que l'avenir va être encore plus stable et encore plus prospère pour tous les Congolais. Mission achevée donc pour la diplomate qui a tout de même eu le temps d'apprendre le Lingala, la langue locale. Boni et Motton Domingue. On termine en sport avec un peu plus de détente. L'équipe féminine du ministère de la Justice a battu à plate couture l'équipe constituée par la Dégirade. Les deux équipes se sont rencontrées autour d'une zangour. font la fierté de la ministre de l'Etat, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rosemou Tomboukiesse. Sa vision, celle de rapprocher le personnel d'autres agents de l'administration de la justice. En marge des activités liées à la clôture du mois de la femme, Rosemou Tomboukiesse a rassuré les femmes du secrétariat général qu'elles sont capables de renverser la tendance en termes de résultats. Le cas de ces femmes joueuses d'Enzango qui se sont illustrées en battant l'équipe de la Dégirade sur le score de 88 à 76. Je vous encourage que l'exemple doit commencer par vous. Ce n'est pas à cause de 8 mars qu'on doit retrouver toutes ces femmes. J'ai le joie de rencontrer une délégation de femmes du monde. Par la même occasion, Rosemou Tomboukiesse a présenté le vice-ministre de la justice au personnel de l'administration à la justice. La directrice de cabinet de madame la ministre d'Etat, ministre de la justice et garde de Sceaux, maître Pellagy et Béka, a fait un exposé sur l'utilisation du numérique par le personnel féminin du ministère de la justice. Elle a expliqué les avantages du numérique au sein de l'administration de la justice. La patronne de la justice a offert des cadeaux aux femmes du secrétariat général de l'administration de ce ministère. Accusée d'incompétence et de manque de vision claire dans la gestion de la SNEL SA, le directeur général de cette entreprise publique, a été ce jeudi, a été aujourd'hui devant la représentation nationale. L'auteur de cette interpellation, le député national Prosper Boukassa, reproche à Fabrice Loussende le désaccord du peuple congolais aux multiples préoccupations qui se rapportent à la problématique de l'accès à l'électricité. Ce dernier revient à l'Assemblée nationale le vendredi prochain. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.